Bonjour et bienvenue à la sixième capsule mathématique de Brigitte. Aujourd'hui, nous allons parler de symboles mathématiques. Alors, les symboles, on les utilise pour plusieurs choses en mathématiques. Et aujourd'hui, on va parler de la comparaison. Donc, pour comparer des nombres, on peut utiliser le symbole plus petit, le symbole plus grand et le symbole égal. Voici maintenant notre ami crocodile qui va nous aider à bien comprendre comment fonctionnent ces symboles. Si tu regardes bien la gueule du crocodile, elle ressemble un peu à nos symboles plus grands, plus petits. Et pour égal, tu verras bien ce que je vais te montrer. Alors, imaginons que notre ami crocodile adore manger les biscuits aux pépites de chocolat. Et il va devoir prendre une décision. Parce qu'il doit choisir ici un biscuit ou bien deux biscuits. Lequel tu choisirais, toi? Alors, lui, il choisit les deux biscuits parce qu'il a un gros appétit. Alors, tu vois que sa gueule ressemble au symbole plus petit. Alors, si je transpose en haut dans ma phrase mathématique, un est plus petit que deux. Parce que le crocodile veut manger toujours les plus grosses quantités. Maintenant, il doit choisir entre quatre biscuits à gauche et un biscuit à droite. Lequel il va choisir, d'après toi? Les biscuits de gauche. Et sa gueule nous montre le symbole plus grand. Alors, ma phrase mathématique va donner quatre est plus grand que un. Mais, qu'est-ce qui arrive lorsque les quantités de biscuits sont égales? Alors, notre ami crocodile se demande, qu'est-ce que je vais faire? Il regarde d'un côté. Il regarde de l'autre côté. Et il est confondu, incapable de décider. Il tombe sur le dos. Et ça nous donne le symbole égal. Donc, la phrase mathématique, cinq est égale à cinq. Alors, essayons maintenant de pratiquer. Alors, si je devais comparer six et trois, quel symbole je vais utiliser? Je pense à mon crocodile. Il mange les gros nombres. Donc, sa bouche est ouverte du côté du six. Ça donne six et plus grand que trois. Maintenant, quand je dois comparer neuf et neuf, si j'étais crocodile, qu'est-ce que je ferais? Je ne pourrais pas décider. Donc, neuf est égal à neuf. Pour terminer, comparons le nombre cinq au nombre huit. Alors, quel symbole je vais placer? Je compare les quantités. Le huit est beaucoup plus gros. Donc, la bouche du côté du huit, ce qui me donne cinq plus petits que huit. Alors, voilà, tu as terminé la sixième capsule sur les symboles pour comparer les quantités. Continue de te pratiquer pour bien les utiliser.